François Gaudry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat pour les Insoumis, les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes candidat aux prochaines élections sénatoriales et votre suppléante est Claude Soudan. Alors François Gaudry, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes candidat ? Il y a eu un vote au sein des Insoumis pour choisir le candidat ? Oui, tout à fait. Il y a eu, suite aux bons résultats d'élections présidentielles, aux bons résultats aux élections législatives, nous continuons effectivement notre combat, notre message, et surtout dans la période actuelle. Et au niveau, alors comment ça se passe pour la France Insoumise, c'est les groupes d'appui locaux qui désignent ou qui disent on ne présentera personne. Nous, il nous a semblé important, vu la situation actuelle à la fois sur le département, mais aussi à la fois au niveau national, de bien montrer que les 20% de Jean-Luc Mélenchon et les 10% de Christian Causs étaient une force en Lozère. et que bien que nous n'ayons pas beaucoup d'élus locaux, étant donné que nous sommes un mouvement qui a un an d'ancienneté, nous avons un message à faire passer et nous allons le faire passer. Alors vous êtes candidat à un poste que vous voulez supprimer, puisque les Insoumis veulent supprimer le Sénat. Absolument, absolument, c'est paradoxal, mais c'est justement, vous savez que pour changer la Constitution, il faut que, ou le référendum, ou se réunir en Congrès, pourquoi supprimer le Sénat ? En fait, c'est que le Sénat n'a pas de pouvoir actuellement, à part d'émettre des avis, et surtout, on veut supprimer le Sénat et le Conseil économique et social et environnemental. Pourquoi ? Parce que c'est exactement deux instances, deux assemblées, qui font les mêmes rapports. Il y a souvent des rapports exactement les mêmes, et nous, nous préconisons l'Assemblée nationale, qui est le législateur, et à côté, une assemblée des forces vives de la nation, comprenant des représentants des collectivités locales, des associations, des syndicats, et qui regardent ce que fait le législateur sur les conséquences que ça peut avoir sur la vie des gens, et à court terme et à moyen terme. Ça nous paraît très important, et sera une utilité pour donner un avis aux législateurs qu'on n'a pas actuellement avec le Sénat, qui est une chambre où on fait des va-et-vient, sans beaucoup d'intérêt pour le législateur, parce que c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Quel bilan vous faites du mandat du sénateur sortant, Alain Bertrand ? Est-ce qu'il s'est reposé sur ses lauriers, ou il a travaillé, selon vous ? Le problème d'Alain Bertrand, c'est qu'il nous a beaucoup parlé d'hyper-ruralité. Il a essayé de faire passer un concept, mais qu'on ne voit pas, qui n'a pas du tout été repris, bien qu'il s'en défende. Le bilan de la fort, c'est qu'on est dans une zone, nous on n'est pas pour l'hyper-ruralité, on est pour une égalité des citoyens sur les territoires ruraux. C'est-à-dire, égalité par rapport, par exemple, à la téléphonie mobile, par rapport au problème d'eau, par rapport au problème d'électricité, par rapport à l'accessibilité, si on a cette égalité, on attirera des gens aussi bien que les autres territoires. Mais si on se cantonne dans une hyper-ruralité, on n'est pas des sous-territoires. On est un vrai territoire, où on doit avoir la même égalité de chance que dans les territoires urbains. Alors, il y a un autre candidat à gauche, il s'agit de Robert Aiguain pour le Parti communiste. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Pourquoi pas une seule candidature ? Là, vous faites pareil que pour les élections législatives. Oui, bon, le problème, ça ne pose pas de problème. On se retrouve très bien avec Robert Aiguain, comme avant-hier, dans les manifestations contre la loi travail ou contre ce qu'est en train de nous faire le gouvernement de Philippe. Donc, on n'a pas des... Sauf qu'on a une autre stratégie. On n'a pas une stratégie, forcément, de parti et d'alliance, etc. On veut défendre... Nous, on a un programme. On a un programme qui est clair, c'est l'avenir en commun. C'est ça que nous défendons. C'est ça qu'on adapte à la situation actuelle, puisque, évidemment, on a loupé les élections présidentielles pour 600 000 voix. Mais notre programme, il est là. Alors, on a des différences, un petit peu de stratégie sur ce programme. Mais il n'empêche que, je vois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nos 17 députés très actifs travaillent très bien en commission avec les communistes. Si vous n'êtes pas au second tour, vous allez soutenir qui pour le second tour ? Ah ben là, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qu'on décidera. Vous aurez 4 heures pour le décider. Et les participants au mouvement de la France insoumise auront des représentants qui seront pendant ces 4 heures. Ce n'est pas François Gaudry qui décidera de la position. C'est les adhérents de la France insoumise qui décideront entre midi et deux heures, suivant le résultat, qui décidera de la position adoptée. Alain Bertrand est de gauche ? Alain Bertrand, il a peut-être été de gauche. Puis après, il a été radical de gauche au Sénat. Il a été PS en Lozère. Maintenant, il est soutenu par En Marche, qui est quand même... Parce qu'En Marche, quand on disait que ce n'est ni de droite ni de gauche, c'est de droite. Je veux dire, toutes les mesures libérales qui sont prises actuellement et les régressions qu'il peut y avoir au niveau social et toute la dynamique du gouvernement Macron de prendre dans la poche des plus pauvres pour aller enrichir encore ceux qui ont tout, ça devient soutenir En Marche, c'était de droite. La suppression de la ZDRR en Lozère, c'est la faute à qui ? À Morel, à Bertrand ? Ah ben là, la ZDRR en Lozère, je pense que c'est de la faute, ni à Bertrand, c'est la faute du système qui soutenut, et par l'un, et par l'autre, c'est-à-dire à Paris, d'un système libéral qui oublie complètement les territoires ruraux. Alors, chacun fait sa gymnastique, chacun écrit ses articles, chacun, etc. Sauf que le libéralisme est en train, de façon très rapide, d'abandonner nos territoires ruraux. Il faut de la rentabilité, de la rentabilité. Et nous, la rentabilité, c'est de l'égalité. C'est ça la rentabilité pour l'humain. Les Insoumis veulent supprimer, enfin, veulent passer à la VIème République. Alors, pourquoi la Vème République ? Elle a fait ses preuves depuis 1958. Oui, elle a fait ses preuves. Je pense que peut-être qu'au départ, en 1958, elle a fait ses preuves. Simplement, maintenant, on voit bien qu'on est dans un système complètement sclérosé qui ne donne plus du tout la parole au peuple ou le peuple ne veut plus de cette Vème République. La preuve, l'abstention aux dernières élections, ça montre qu'on a des élus qui sont ou élus par défaut ou élus par une mince partie de la population. Donc, on ne peut plus fonctionner comme ça. On a un président de la République qui a été élu avec 25% des voix au premier tour avec une abstention massive. Donc, on ne peut pas dire que notre président de la République soit majoritaire dans notre pays. il représente notre pays par défaut. Pour terminer, François Gaudry, vous restez bien sûr optimiste en ce qui concerne la lausère, mais vous nous avez parlé de tous les points négatifs. Les fonctionnaires qui partent, les postes qui ferment, la population qui diminue. Le tableau est noir, mais il faut être optimiste. Ah ben, il faut être optimiste. C'est pour ça que nous nous battons. Mais c'est vrai que... Et vous voyez la lumière. Ah, je vois... La lumière, c'est que les gens se mobilisent. Et il ne faut pas compter simplement sur les élus. Il faut compter sur la mobilisation du citoyen par rapport au code du travail, par rapport à ce qu'on est en train de nous préparer, par rapport au chômage, par rapport à ce que nous... Attendez, il y a quand même un truc. C'est quand même le gouvernement qui va faire le plus grand plan de licenciement ou d'extraire du monde du travail 170 000 contrats aidés. C'est-à-dire, on n'a jamais vu ça dans aucune société, il n'y a rien du tout. Je veux dire, 170 000 personnes qui sont en précarité ou en recherche d'emploi et qui ont besoin de formation, on est en train d'exclure ces gens-là. Et on va nous dire qu'on va résorber le chômage. Et en plus, mettant en difficulté des collectivités locales, des associations et le lien social parce que ces gens sont utiles. Simplement, il faut renforcer, parce que nous, on n'est pas forcément pour les contrats aidés à perpète, il faut renforcer la formation et l'accompagnement de ces gens-là pour qu'ils puissent trouver effectivement un emploi définitif. François Gaudry, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes candidat pour les prochaines élections sénatoriales et votre suppléante est Claude Soudan. Merci. 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 Merci.